Bonjour à tous, nous avons donc ouvri les entretiens du nouveau monde industriel pendant l'une heure avec une discussion qui va donc faire parler ensemble Axel Le Maire, qui est la secrétaire d'Etat en charge du numérique, Bernard Stiegler, votre hôte aujourd'hui, et Dominique Ardon qui se souvient de l'Orange-Demps. Tous autant que nous sommes, je pense, nous aimons Internet, beaucoup d'entre nous, je vous reconnais plein de têtes, ont écrit sur ces questions. Or, il me semble que nous constatons aussi que nous sommes arrivés à un moment un peu d'historique de l'histoire de l'Internet, et en particulier de l'histoire web, qui est plus récente mais qui est extrêmement liée, et que donc nous nous posons nombre de questions et avons envie ou réfléchissons à autre chose, c'est le sens de ces entretiens. Et c'est ce dont nous avons commencé à discuter ce matin autour de la question d'une repolitisation, d'une réflexion, d'un réordonnancement, d'autres alternatives aux réseaux tels qu'ils existent aujourd'hui. Et nous allons commencer cette discussion autour d'un terme, un terme qui est un terme dont j'ai l'impression qu'il a changé de sens, en mon sens ça a glissé doucement, qui est celui de la disruption. Il me semble, et peut-être qu'il faudra revenir là-dessus, que ce terme a d'abord été un moyen d'évaluer presque économiquement la validité par exemple d'une application. A partir du moment où elle était disruptive, elle était intéressante. Il me semble que progressivement ce terme a un peu glissé, que la disruption est devenu quelque chose de plus large, de plus contestable, et donc je vais donner la parole pour commencer à donner un style là, parce que dans un texte qu'il a publié dans le monde, et c'est intéressant d'en rappeler le contexte, parce que c'était juste après les attentats du 13 novembre, dans ce moment où, qui n'est pas fini d'ailleurs, on va essayer qu'il faut comprendre ce qui s'était passé. C'est ce terme que Bernard a employé, et une disruption qui était à plusieurs échelles, qui était à la fois une disruption psychologique, économique et sociétale, et il semblerait que ça puisse recouper effectivement une part de ce que nous vivions, et qui est un moyen d'établir un constat qui après nous amènera à une discussion peut-être plus proactive sur la manière dont on agit à partir de ça. Est-ce que tu veux bien, Bernard, pour commencer, et on va commencer à discuter de ça, expliquer ce que tu entendrais par ce terme, et comment toi tu le lis ? D'accord. Alors c'est un terme qui a été introduit dans le sens, évidemment, des souhaités technologiques, parce que la discussion, c'est un peu clair souvent, plus généralement, mais dans le sens où je l'ai envoyé, c'est un terme qui a été introduit par un Français, c'est-à-dire, c'est-à-dire Jean-Marie Brugge, dans le champ du marketing en 1993. C'est pas hasard, mais c'est précisément au moment du démarrage du World Wide Web. Ce terme a proliféré, surtout depuis les cinq dernières années, il est maintenant théorisé dans une chaire, qui est animée par Professor Kirstensen à Harvard, et il est présenté comme la nouvelle théorie de l'innovation. L'innovation disruptive, au départ, comme tu le disais, c'est tout simplement une innovation puissante, disons, qui repart en profondeur les cartes, mais aujourd'hui, ça désigne plus cela. La disruption fait devenue une stratégie industrielle, c'est une stratégie dans la guerre économique, et c'est une stratégie qui a pour but, pas seulement de lancer une nouvelle technique disruptive, mais de bouleverser les processus organisationnels et de remplacer les organisations, de les court-circuités, littéralement. Donc, de ce point de vue-là, la disruption, qui pour moi est, dans ce sens-là, ce qui commence avec le web, précisément, parce que le web est un accélérateur d'innovation absolument extraordinaire, de ce point de vue-là, un potentiel très prometteur en tant que tel. Depuis l'extension, surtout depuis les dix dernières années, il y a eu une extrême vitesse qui s'est répandue dans ces processus d'innovation, que j'ai d'ailleurs essayé de mettre en image, si je suis dit, ici même, l'année dernière, il y a deux ans, en indiquant que, voilà, les technologies numériques peuvent aller 4 millions de fois plus vite que nous, dans les capacités qu'elles ont à faire circuler l'information par rapport aux capacités que nous, en tant qu'êtres humains, nous en avons. Et les conséquences de ça, c'est qu'il devient de plus en tout évident que la puissance sociale, pas forcément la puissance publique d'ailleurs, simplement, et surtout la puissance publique, donc l'action politique arrive toujours trop tard. C'est-à-dire que, y compris moi-même au sein du conseil national de l'Amérique, j'ai assisté régulièrement à des saisines du conseil, nous sommes interrogés sur des questions, et le temps des traités, quand nous avons traité, finalement on est passé dans une autre situation. Donc on est toujours en retard. Alors, la grande question qui se pose, c'est, est-ce que, par exemple, il faudrait refuser la destruction ? Ça, pour moi, c'est totalement irréaliste. Est-ce que ça signifie que la destruction est faite à la politique ? C'est une vraie question. Je crois que Morozov, Evgeny Morozov, qu'on va écouter tout à l'heure, pose cette question-là. Il pose aussi des vraies questions de savoir si non seulement si une politique est possible, mais une politique de gauche, et Morozov peut-être qu'il nous en parlera. De gauche très à gauche. Pardon ? De gauche très à gauche. De gauche très à gauche. Et je pense que le défi qui se pose au monde entier, dans un contexte aussi où la destruction, en tant qu'accélération considérable de transformation, c'est aussi une intégration dans le processus de l'anthropocère, donc ça interfère énormément avec les problématiques qui ont été les sujets de la COP21 notamment, voilà, parce que je pense que la question est au cœur de la chose publique, d'un débat public, de la dispute, au sens où le président ne s'entend plus d'où, on va parler de l'instant. Alors Axelle Le Maire, vous êtes directement interpellée, puisque vous êtes toujours en retard, donc. C'est vrai que je suis très souvent en retard. Moi, mais j'espère moins les politiques publiques que je disais de mettre en œuvre. Ces termes de disruption, ils m'interpellent. Au départ, je dois dire que je l'appréhendais avec un a priori positif et sympathique, parce que nous avons besoin des perturbations et des bouleversements qui viennent mettre en cause, questionner, critiquer le système établi quel qu'il soit. Et donc, ça fait partie de l'évolution de l'histoire, de la pensée, de l'être, que de mettre en cause. Maintenant, la terminologie est devenue tellement généralisée et tellement appliquée à tout type de réalité qui s'observe dans le monde numérique que je commence à m'ambrifier un petit peu. Parce que je crois que la disruption pour la disruption, sans qu'elle ne poursuive un objectif, et notamment un objectif de politique publique ou un objet social, peut être potentiellement dangereuse dans la mesure où elle peut écarter des gens, elle peut faire sombrer dans une technophilie qui n'aurait pour seul objet que justement l'affirmation de la technologie ou d'être humain, et puis elle fait perdre de vue le politique. Et c'est ce que je constate de plus en plus dans l'environnement numérique, notamment au vu des rapports de force et des puissances économiques qui s'affirment au niveau international. Cette idée que, parce que c'est bon pour les usagers ou les utilisateurs, quelle que soit la loi qui doit s'appliquer, même si c'est illégal, si les consommateurs l'ont décidé ainsi, c'est que la loi est mauvaise et qu'elle doit changer. Là, vous pensez, c'est difficile pour vous de le dire, mais je vais dire votre place, c'est par exemple le conflit avec Uber ? Compliqué de parler du conflit avec Uber parce qu'effectivement il incarne un peu toutes les tensions à l'œuvre en ce moment, et je pense que rien n'est ni noir ni blanc, et qu'à la fois Uber est une entreprise qui a su répondre à un besoin, sans doute un besoin qui n'était pas comblé, très certainement d'ailleurs qui n'était pas comblé par d'autres types de transports, que ce soit des transports publics, commerciaux ou privés, et il a su donc répondre à un besoin très réel des particuliers dans leur vie quotidienne. Mais toute l'idéologie qu'il y a derrière, oui, je crois qu'elle consiste à remettre en cause un système de fonctionnement de la société, un système de rétribution du travail, un système de partage des profits qui permet la redistribution sociale, qui permet aujourd'hui la protection des travailleurs, que l'on doit profondément questionner parce qu'on voit bien que c'est un modèle aujourd'hui qui tente à s'imposer assez naturellement face à ce constat que finalement il n'y a pas grand chose à faire, que c'est pratique, c'est utile en tout cas pour une certaine catégorie de la population. Et donc on balaie très rapidement le pouvoir de décider collectivement de la toile que vous voulez. Dominique Caron, Axel Demain disait l'idéologie, est-ce qu'il y a une idéologie à la description ? Est-ce que, moi j'ai encore une histoire, mais est-ce que vous pourriez quand même en donner quelques éléments si c'est le cas ? D'abord, moi, avant on disait des intermédiations, et c'était un terme économique. Et effectivement, je pense que Bernard l'a dit, avec l'apparition des termes de disruption, il y a l'idée que finalement, ce qu'on fait beaucoup, et peut-être trop d'ailleurs, on prend des termes « digital labor », on prend des termes qui vont bien pour une théorie économique de l'exploitation, et puis on en fait un concept global sur l'ensemble des sociétés. Mais je pense que ça témoigne de ce changement d'humeur vis-à-vis du web. Et moi, il me semble, et je pense que c'est une question que j'aurais, qui est de, dans les phénomènes dont on parle beaucoup, de rupture disruptive qui s'étendrait à un petit peu tout, qui est une sorte d'alliance entre effectivement une idéologie libérale de la Silicon Valley, qui avait des ambitions économiques incroyablement fortes, et ces idées de la disruption, et puis de l'autre côté, les transformations sociales et culturelles de nos sociétés, et notamment on pourrait dire une sorte de complicité, ou d'alliance entre la Silicon Valley et l'individualisme contemporain, qui court-circuitent la présence de l'État. Alors moi je pense, finalement, sur ce court-circuit, gros acteur économique, et puis le fait que nos sociétés épousent, sont les propositions dites disruptives qui leur sont faites, parce qu'en fait, elles sont des propositions qui sont des agissements environnementaux offrant de nouvelles capacités d'action et de liberté aux individus. Et que du coup, l'État, comme le dit Bernard, il est en retard, et comme le dit Bernard aussi, moi je crois qu'on ne peut pas arrêter cette machine. Et donc la question centrale, finalement, ce serait, quel genre de politique publique il faut faire pour se remettre dans le système ? Parce que dans cette alliance entre le libéralisme et l'individualisme, il me semble que ce qui est toujours oublié, c'est la question de la justice. C'est ça, on peut dire, dans l'histoire du web, c'est un oubli de constant, la liberté d'expression, tout est honoré de partout. Mais la question de l'égalité n'est jamais pensée, et que finalement, on a sans doute besoin de l'État pour rappeler la question de l'égalité et de la justice. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse que vous faites. C'est pour ça qu'il est toujours risqué et dangereux de se positionner d'un seul côté qui serait l'État gardien du temple et de l'ordre établi. Non, on voit bien qu'il faudra faire société, faire politique publique et les leçons politiques de jour nous l'ont encore enseigné dans des formes différentes et repensées, notamment repensées grâce à la culture numérique qui est plus collaborative, qui est plus ouverte, qui est plus transparente, qui est plus co-construite. Mais pour autant, moi, j'ai été frappée lors de ma presse de fonction en observant tout ce qui était à l'œuvre, de voir à quel point effectivement cet objectif d'égalité, de solidarité, de fraternité, de justice était absent du débat. Et j'ai beaucoup insisté, mais il a fallu que j'apporte la preuve de cette nécessité pour que dans le projet de loi sur une république numérique que je présenterai en janvier à l'Assemblée nationale, il y ait un troisième volet qui soit un volet consacré à la justice sociale et à la justice des territoires. Mais on sent bien que ce n'est pas un apport très naturel dans le monde du net. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte, et enfin, je le rappelle, je redis le lien qu'on fait entre la disruption et la grande transformation, qui est aussi avec les enjeux écologiques, je pense que ces questions de justice et l'égalité doivent être aussi revisitées dans ce contexte-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons, par exemple, il y a des problèmes de justice par rapport aux pays qui sont en train de subir les effets du réchauffement climatique beaucoup plus tôt que les autres. C'est une question de géopolitique de la justice, c'est-à-dire. Et puis, généralement, je pense qu'il y a une question de justice par rapport aux générations à venir. Quand Rancionas a pu le dire, je ne suis pas un grand fan de Rancionas, mais il a posé quand même une question fondamentale. Que faisons-nous pour les générations qui viennent ? Et je pense que dans ce contexte-là, la politique du web, et du web, je dis bien du web, pas simplement d'Internet et du numérique, est absolument fondamentale. Quels gens tu fais entre les deux, justement ? Je fais partie de ceux, je ne suis pas que l'anthoséptique, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui considèrent qu'en effet, oui, les 95% de scientifiques qui parlent de ces questions disant qu'il y a un très gros problème, ils ont raison, et que c'est l'urgence politique absolue. Que donc, toutes les questions de justice, d'égalité, de tout, d'esthétique, de responsabilité de la science, des hommes politiques, des acteurs économiques, doivent se concentrer là. C'est ça que, par exemple, j'ai fait, il y a deux semaines, avec Antoine Trouvois et Thomas Berns, qui va parler aujourd'hui ou demain, je ne me souviens plus, une session sur les Google Studies, puisque, voilà, maintenant il y a des gens qui étudient Google, Google est devenu un autre jeune. J'ai dit, il faut maintenant négocier Google sur un plan de rationalité. C'est loin d'être négocier Google, un microbe comme moi, évidemment, ça ne veut rien dire, mais ce que je crois, c'est qu'il faut se positionner en disant à Google, bon, d'accord, vous avez un discours destructif, tout ça, très bien, mais ça ne tient pas la route, d'un point de vue rationnel, pour telle et telle et telle raison. Alors ça, c'est ce que je développerais moi-même tout à l'heure, c'est-à-dire que les modèles qui sont développés maintenant dans le numérique sont extrêmement anthropiques, éliminent énormément la diversité, alors qu'on a tous rêvé d'un web en particulier ouvrant la diversité. Il l'a vraiment ouverte, bien entendu, c'est ce que disait le nom de Dominique, c'est pour ça que tout ça a fonctionné, parce qu'il y a une réalité extrêmement prometteuse. Mais aujourd'hui, c'est en train de se fermer, et je pense que les questions politiques doivent mettre cet enjeu-là au cœur, y compris parce que l'Europe, excusez-moi, je fais un discours politique, mais l'Europe a une responsabilité, c'est fondamental. Je pense que l'Europe a vraiment les moyens de déplacer la donne et de porter à l'échelle planétaire une vision nouvelle où le numérique serait porteur de ce que j'appelle de l'année d'entreprise, donc de potentialité, de justice et d'égalité beaucoup plus grande. Accélère, sur l'échelle européenne, justement, est-ce que c'est une échelle convenable ou intéressante pour mener dans la politique numérique ? Oui, j'en suis persuadée, et c'est souvent à défaut d'avancer assez rapidement au niveau européen qu'on se rabat sur l'échelle national en disant, avec les instruments disponibles et sans contrevenir à l'esprit et à l'évolution des négociations en cours à Bruxelles, essayons au moins d'avancer pour notre pays. Mais j'étais, il se trouve que vendredi dernier, j'étais à Bruxelles quand le Conseil européen auquel je participe, qui est le Conseil TTE, alors hérité de notre époque, mais transport, énergie, télécommunication, et c'est dans ce Conseil qu'on discute des enjeux du numérique. Et par contre, on discute de quoi vendredi ? Alors, je vais vous donner un exemple très précis. À l'ordre du jour, il y avait un point consacré à la gouvernance de l'Internet, puisqu'il se trouve que, alors, la gouvernance de l'Internet ne se résume pas à la question de l'ICAN, mais l'ICAN est une organisation, en l'occurrence une société privée, dont le siège est à Los Angeles, aux Etats-Unis, et qui gère l'attribution des noms de domaines sur Internet. Et je prône une gouvernance qui soit beaucoup plus redevable, sans consacration du terme, donc accountable, beaucoup plus transparent, justement, notamment dans les décisions qui sont prises par le Conseil d'administration, par le board de cette institution, beaucoup plus multilatérale et internationale qu'elle ne l'est en réalité, parce que c'est aujourd'hui un système qui favorise extraordinairement les entreprises, les grosses entreprises, en tout cas les entreprises, en particulier américaines, voire européennes, à l'exclusion des autres, qui exclut complètement la prise en compte de l'intérêt général, qui peut être défendu par les Etats et les gouvernements. Bref, un système à revoir. Et c'est vrai que lorsque j'alerte les homologues européens sur ces enjeux, dans la mesure où la réforme doit aboutir d'ici quelques semaines, et donc les Etats membres de l'Union européenne pourraient, d'une voix unie et forte, affirmer qu'il est possible d'avoir un modèle alternatif de gouvernance, pas uniquement très capitaliste et très libéral, comme je schématise, mais ne voudrait le bloc anglo-saxon, ou très autoritaire, très fermé, comme le voudraient des pays totalitaires, ou bien une vision alternative qui est la vision européenne, qui est celle des pays émergents, des pays en voie de développement, eh bien je suis forcée de constater qu'il y a une difficulté de mobiliser autour de ces enjeux. Parce que finalement l'individualisme contemporain que l'on constate chez les particuliers, on constate aussi beaucoup chez les Etats, et que cette idée que l'Europe doit parler à 28, et donc faire valoir sa vision d'un Internet ouvert et multilatéral, elle a du mal aujourd'hui à s'imposer. Alors moi aussi je pense que l'échelle européenne c'est vital pour nous, c'est-à-dire que si on veut résister aux transformations, c'est par l'Europe que ça peut se passer. Alors moi j'avais envie de faire une petite gamouette qui était de dire, bon, finalement l'Internet c'est construit dans l'idée que les entreprises du marché étaient du côté de la société civile avec les internautes dans cette force un peu créative qui a constitué quand même l'arche incroyable, on ne va pas oublier du web, et qui n'a pas disparu, même si effectivement cette diversité est menacée. Mais elle est menacée localement, elle est menacée par des effets de structure, elle est toujours présente. Alors ma pirouette ce serait de dire que certainement on joue à flou renversé aujourd'hui, et nous ne sommes plus gouvernés par la gouvernementalité, mais pas étatique, elle est devenue marchande, et que finalement les États se retrouvent du côté de la société civile. Et moi j'aurais envie de leur dire ça, c'est-à-dire que c'est la société civile qui a fait le web, c'est la société civile qui fait sa richesse, c'est la société civile qui fait la diversité, c'est les internautes, c'est la créativité. On a besoin de l'État, pour lutter contre la gouvernementalité marchande qui est en train de s'installer, on l'a besoin pour essayer de nous aider à fixer et à réviser les règles que nous impose cette nouvelle économie du marché. Alors moi je vais dire sur un sujet un peu fétiche, mais qui est la question des algorithmes et des classements. C'est-à-dire qu'on a besoin des chercheurs, on a besoin des entreprises, et on a aussi besoin du soutien de la recherche, de l'État, d'une sorte d'audit, de la manière dont nous sommes calculés, de la manière dont des formes de vérification... Est-ce que tu peux donner un exemple ? La grande crainte qu'on a, qui nous cesse de se renforcer partout, c'est que les algorithmes, non pas ne soient pas neutres, ce qui est un vraiment mauvais débat, mais qu'ils ne soient pas loyaux, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas ce qu'ils prétendent faire, ou qu'ils ne donnent pas à l'utilisateur le genre de choses qu'ils imaginent qu'ils sont en train de faire. Que Google privilégie ses propres services, qu'Amazon nous recommande des livres qui auraient été lus par des gens qui auraient acheté les mêmes livres que nous, mais qui n'ont pas du tout été lus en fait, par les mêmes gens, QB rajoute des taxis sur ses cartes de visualisation pour nous faire croire qu'il y a des taxis à proximité. Il y a toute une série de manipulations, de déformations, qu'on peut suspecter. On a besoin d'en faire un audit et une critique. Il faut des chercheurs, il faut de la société civile, et sans doute qu'il faut le soutien de l'État, pour qu'ensuite cette vérification critique puisse être un levier face aux acteurs américains. On sait qu'ils sont sensibles aux effets juridiques, très, à retard, à rebours, qui peuvent venir les contraindre, mais moi je raconte toujours cette anecdote, mais on est en train de construire Google avec des copies d'écran pour l'autopromotion de ses propres services. Donc évidemment, il faut des recherches, il faut des recherches beaucoup plus robustes pour le faire, et aussi, pour nous aider à imaginer, et c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, pour nous imaginer aussi d'autres manières de classer, d'autres manières de montrer la diversité, d'autres manières de circuler et de naviguer sur le web. Là, l'imagination peut être débordante et importante, et je crois que ce vers quoi nous conduit aujourd'hui, cette alliance du libéralisme et de l'individualisme, c'est précisément une hyperpersonnalisation qui oublie complètement qu'à côté de nous, il y a d'autres formes, d'autres structures, d'autres catégories qu'on pourrait aussi représenter, classer et proposer une forme différente au web que nous connaissons. Bernard ? Oui, Benjamin. En effet, je pense qu'une politique publique, nationale et européenne, aujourd'hui, doit aussi se poser la question que vient de soulever Dominique, à savoir, est-il possible, c'est le sujet de ce qu'on a parlé, de réinventer le web. Pourquoi est-ce que je dis réinventer le web ? C'est parce qu'il a été inventé en Europe. Évidemment, le web sans Internet n'est rien, le web sans nos aliments n'est rien, donc le web n'est qu'un élément, un système beaucoup plus ancien, d'ailleurs, complexe, mais c'est l'élément déclencheur. Ça, c'est fondamental. 93, c'est un tournant majeur, parce que tout le monde le vient, potentiellement, connectable sur le réseau. Et ce processus, bon, je ne vais pas le débat de la langue, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais l'évolution du web a été largement faite sous la pression des marchés, en particulier des marchés de nouveaux acteurs américains, et je crois en perdant, en grand-l'appétit, l'esprit du web, en grande partie, pas complètement, évidemment, et qu'il y a à réinventer quelque chose. Cette chose qui doit être réinventée, je crois qu'elle doit précisément traiter deux questions fondamentales. Premièrement, comment on trace des singularités, et comment on fait que ces singularités ne sont pas solubles dans la gouvernementalité du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, tracer des singularités ? Tracer des singularités, ça veut dire créer des outils, des formats de données, en fait, qui permettent d'inscrire dans des documents, dans des collections de documents, des individualités qui ne sont pas séclables en petits morceaux. Ce que j'ai appelé, en reprenant une expression de Félix Votérée, des individuels et de ce qu'est. Thomas Berne, c'est l'entend d'être au roi, dans le numéro formidable qui a été fait de Réseau par Dominique Gardon, on présente justement ce qui est caractéristique de l'identité algorithmique. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu qui est en télégorique. On parle d'individualisme, mais en fait, les individus sont détruits et ils sont franchis. Est-ce qu'ils sont individualisés ? Ils sont particularisés. Et ça, c'est une question évidemment très ancienne de la différence entre singularité et particulier. La particularité est calculable. Singularité ne l'est pas. Vous ne pouvez pas calculer de singularité. C'est ça qui caractérise la singularité parce qu'elle n'est pas comparable. Elle a un élément d'incomparabilité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le collectif. Tout à l'heure, cet après-midi, Yukui, ensuite Harry Alpine interviendront l'un et l'autre. Ils ont fait, il y a trois ans, je crois, à l'Ery, une résidence dans un postdoctoral avec le soutien de la bourse Marie Curie sur une nouvelle conception de réseaux sociaux qui permettent de créer des groupes singuliers, des singularités de groupe. Ce que, dans notre langage, il y a un point de l'individuation collective entre la théorie de Gilbert Saint-Mondon. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, je suis triste que ce soit l'UAS qui nous est financé. Et pas la puissance publique française ou européenne. C'est un peu triste. C'est-à-dire que ce que nous faisons à l'Ery, ces questions-là, elle est très suivie en dehors de l'Europe. Mais ici, en Europe, ça n'a pas l'air de passer des foules. Sauf Orange, qui maintenant commence à s'intéresser ou quoi est-ce que nous faisons. Et donc, j'espère, on va redémarrer à partir de l'heure de l'entération dans ce domaine avec Orange. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais Orange, ce n'est pas l'épisode publique. C'est un groupe investitial. Et je pense que l'épisode publique va absolument s'en arrêter. comment vous entendez ça, Axel Le Maire ? Vous dites qu'ils sont vraiment dans leur monde mointain. Ou alors, vous voyez des articulations avec soit des problèmes que vous affrontez, soit des questions que même en dehors de votre fonction, on peut les poser en disant, tiens, je dois, parce que ce que on parle là, ça fait écho à des projets qui existent. Par exemple, il y a un moteur de recherche européen qui a été lancé. c'est des choses très concrètes comme on promeut, comme on fabrique, on promeut et essaie de diffuser un moteur de recherche européen. C'est la version concrète et après, la question plus lointaine qui est de dire imaginons par exemple un Internet qui soit autre chose que le web. Il y a des alternatives dont on aperçoit la naissance. Je sais qu'on parlera de la blockchain à un moment ou à un autre. Ce sont des possibilités. Comment vous, vous regardez ça à la fois intellectuellement et votre fonction ? Non, ça résonne très fortement dans les réflexions que je mène. Ensuite, il faut traduire souvent la difficulté du passage de la réflexion intellectuelle à la décision politique. C'est ce champ de la traduction. Pour ma part, moi, je suis persuadée qu'une des réponses c'est la promotion de la diversité sur la toile et donc ça se passe par plusieurs sortent de toiles et plusieurs formes d'expression. Très concrètement, et là, j'en reviens aussi au texte de loi que nous avons préparé avec mon équipe, une des réponses, c'est l'open access et l'open data. Alors, l'open access, c'est la possibilité qui est laissée aux chercheurs de mettre à disposition publiquement sur la toile leur publication de recherche à l'issue d'un délai d'embargo qui fait tomber la pose d'exclusivité qui les lit avec leur éditeur commercial. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a parfois le sentiment, et moi, j'ai eu ce sentiment, que la France est tellement attendue sur le sujet de la défense ou de la promotion sur la diversité culturelle que finalement, son discours, parfois, il sonne un peu défensif, voire protectionniste. Et on est soupçonné à tort ou à raison, parfois à raison, de défendre des intérêts particularistes et souvent commerciaux au nom de la diversité culturelle. Donc, je pense qu'il faut réembrasser une forme d'ouverture et de liberté attachée à la promotion de cette diversité et ce qu'on appelle en bon français, l'open access est une des réponses et l'open data, au-delà de la révolution culturelle qu'engendre le fait de sortir l'administration de son secret, de sa culture de secret qui est entretenue depuis des décennies pour ne pas dire des siècles, eh bien, ça permet d'ouvrir les données produites par les autorités publiques, de les faire circuler plus largement et donc d'accroître la diversité des contenus et il faut l'espérer, la qualité des savoirs et des débats. Donc, ce sont deux réponses sur les algorithmes, effectivement, les trois grandes tendances scientifiques qui se dégagent en ce moment entre le big data, donc l'exploitation massive des mégadonnées, le traitement algorithmique par la science et puis la robotisation, sachant que dans les deux dernières années, il y a eu plus de produits, il y a 90% des données qui existent aujourd'hui sur Terre, elles ont été produites dans les deux dernières années. Donc, on voit bien qu'on est face à une massification absolue de la production et de l'utilisation de ces données. Je pense que une des réponses, c'est aussi la loyauté attendue de la part des acteurs qui brassent ces données qui nous utilisent et qui les exploitent et notamment des entreprises, des acteurs économiques. Et là aussi, dans ce texte, nous introduisons un principe qui est nouveau et c'est la première fois, c'est la France qui fait le principe de loyauté des plateformes. Alors, la loyauté, il y a cette idée que chacun doit jouer son rôle et assumer sa responsabilité, là aussi, avec plus de transparence et plus d'ouverture dans ce qu'ils font les modèles et les choix qu'ils ont. Mais de manière très concrète, comment la puissance publique peut contrôler des algorithmes qui sont secrets ? Alors, il ne s'agit pas de contrôler des algorithmes. Il s'agit de... Je ne pense pas que ça soit souhaitable parce que un contrôle d'algorithmes ça n'est souhaitable ni pour le secteur privé ni pour le secteur public. En revanche, plus de transparence et on le fait toujours dans ce texte sur les algorithmes publics. Je vous donne un exemple très concret. Lorsque l'administration prend une décision individuelle à l'égard d'un usager du service public qui t'en administré, ça peut être par exemple un élève au lycée qui a fait son choix pour son recrutement ensuite à l'université, son choix géographique, il peut opérer jusqu'à 36 choix, je crois, avant de passer le baccalauréat. et puis l'été suivant il reçoit un courrier qui lui indique où il pourra avoir une place dans une université. Cette décision elle peut parfois être mal comprise et en réalité c'est de moins en moins un agent public derrière son bureau et son ordinateur qui prend la décision, c'est un algorithme qui l'apprend, en tout cas c'est un système computationnel qui utilisant certains critères de sélection va aboutir à une décision. ce qui est important y compris pour comprendre la décision et pour l'accepter voire pour la contester le cas échéant c'est de connaître les critères à partir desquels la décision a été prise est-ce que c'est la proximité géographique est-ce que ce sont les notes pourquoi pas c'est pas le cas est-ce que c'est le nombre de demandes faites pour telle université par rapport à une autre ça c'est de la transparence des algorithmes publics pour les algorithmes privés notamment ceux de moteurs de recherche bien connus et là ce qu'on demande c'est une notification préalable lorsque ces algorithmes doivent changer ce qui peut avoir un impact immense et parfois dramatique sur les entreprises qui dépendent du référencement de leur classement dans le référencement par ce moteur de recherche pour les utilisateurs particuliers aussi plus d'informations données aux consommateurs c'est le début de ce que l'on appelle le principe de loyauté qu'on traite en droit français mais qu'on demande aussi beaucoup à Bruxelles ou au Nouveau Européen 2014 dans cette idée j'ai juste un exemple on est vraiment dans cet esprit sur la notion de loyauté est vraiment très très central dans cette affaire on ne connait pas le sacré des algorithmes mais on peut les auditer avec des techniques informatiques et Tim Mou a fait ça aux Etats-Unis sur le fameux Google Shopping vous savez ces petits encadrés dans quel Google conseille des restaurants en prétendant que ces restaurants les mieux notés par les utilisateurs qui ont fait jouer Google contre Google ils ont pris avec des milliers et des milliers de requêtes de machine virtuelle ils ont montré que ce qui apparaît dans Google Shopping ce sont des restaurants qui sont mal classés par Google lui-même dans la partie organique de Google donc ils ont pu prendre Google à son propre piège c'est-à-dire montrer que les restaurants qui nous présentent comme étant les meilleurs restaurants et les mieux notés ne sont pas ceux que lui-même décide d'avoir le plus d'autorité dans son classement tout simplement parce qu'ils ont des accords avec des éditeurs de services de guides de restaurants et de notations qui font qu'ils déforment et qui ne sont pas loyaux dans la présentation de leurs résultats je pense que si on multiplie ces initiatives critiques on a des arguments nettement plus forts à mettre sur la table quand on est dans une d'association avec le lecteur et sinon je me posais la question des formes d'organisation ça a revenu tout ce dont on discute depuis tout à l'heure à Rue 89 la semaine dernière on a interrogé Trevor Church c'est un des premiers à avoir théorisé le digital labor que critiquait et de mitif tout à l'heure en tant que notion et là il est passé à une autre enfin dans la suite de ses travaux sur le travail numérique il est passé à une autre idée mais qui est une prolongation qui est celle du plateforme coopératisme à l'OCR du coopératisme de plateforme et son idée elle est tout perte elle est considérée c'est des choses qui d'ailleurs ont déjà existé elle consiste à se dire bon à partir du moment où on a face à nous des énormes plateformes type Uber Airbnb etc ce qu'il faut c'est encourager la création d'autres plateformes qui fonctionnent sur d'autres modèles alors oui le modèle qu'il trouve c'est le modèle de coopératisme qui est un très vieux modèle d'ailleurs lui il est stablement mais il travaille aux Etats-Unis depuis 20 ans et il entre dans une histoire assez américaine aussi celle des Amish etc qui n'est pas forcément totalement désirable par ailleurs enfin voilà c'est ce qu'il voit à lui comme possibilité et donc ce qui est intéressant c'est qu'il dit voilà il dit il faut encourager la possibilité de créer d'autres modes d'organisation et alors il va encore plus loin en disant ces modes d'organisation type coopératiste mais on pourrait imaginer que ce serait par exemple une tradition plus européenne des biens communs aussi c'est une idée voilà qu'on entend des modes de gestion il dit il fallait encore plus loin ça utiliser d'autres protocoles et lui il dit voilà par exemple le blockchain qui est la technologie sur laquelle repose le bitcoin pour lui ça peut être un modèle parce que du coup le blockchain c'est un système de certification des échanges pour le dire très très grossièrement il dit voilà on pourrait se passer on pourrait faire Uber sans Uber Uber sans entreprise voilà mais ça veut dire aussi Uber sans Etat ça veut dire que voilà ça veut dire que où est l'Etat il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus de banque donc du coup ce qui est très compliqué dans cette histoire c'est que là évidemment je vois un gros trait parce que c'est beaucoup plus compliqué ce que je raconte mais ce qui est intéressant c'est que quel peut être le rôle de l'Etat dans un lieu aussi compliqué que ça c'est à dire où il faudrait peut-être créer des structures parce que ce que disait Trevor Shaw c'est le problème c'est que créer des coopératives l'Etat ne l'encourage pas pour les Etats-Unis notamment bon donc du coup est-ce qu'il faut que l'Etat se mette à encourager la possibilité d'alternatives de modes d'organisation alternatifs qui par ailleurs pourrait reposer sur des technologies non mais non on pourrait qui lui rend très compliqué le contrôle par exemple des flux d'échange etc on se dit mais quel rôle l'Etat peut avoir dans la production l'aide de ces coopératives je dirais pas seulement l'Etat je dirais aussi la puissance publique parce qu'il y a des formes de puissance publique qui ne sont pas l'Etat il ne faut pas du tout les négliger je défends par ailleurs la nécessité encore aujourd'hui l'Etat je ne suis pas là quelqu'un qui pense qu'il faille liquider aujourd'hui l'Etat au contraire mais je pense qu'il faudrait remonter en profondeur et que par ailleurs il faut laisser apparaître de nouvelles organisations de la puissance publique je pense que ce dont nous parlons en ce cas maintenant depuis 20 minutes pose le problème d'une double articulation temporelle si je puis dire il y a aujourd'hui un immense marché qui s'est constitué qui est extrêmement puissant c'est inouï on ne pouvait pas imaginer ça en disant même les plus fous n'arrivaient pas à l'imaginer il est installé donc il ne va pas se désinstaller je crois que là-dessus il faut être extrêmement lucide ça ne plaît pas et une des grandes questions c'est comment dans ce contexte-là nous suscitons par ailleurs la possibilité de faire croître d'autres alternatives donc c'est ça la question fondamentale et c'est là que la puissance publique est une responsabilité absolument fondamentale sans la puissance publique ça n'est tout simplement pas possible je crois que ce que le coopératisme ça a à voir avec ce que j'appelle moi l'économie contributive et en essayant de montrer qu'il y a une économie contributive négative négative je veux dire par là toxique Google est une économie contributive et je pense qu'une grande partie de cette économie contributive est toxique pourquoi ? parce qu'elle repose sur ce qu'on appelle le travail gratuit et en fait sur une disharmonie économique qui va à un moment donné exploser parce qu'elle crée de l'insombranique et en réalité si on analyse ces processus à long terme et si on inscrit ça dans la perspective l'automatisation est généralisée avec des très grandes diminutions de l'emploi salarié etc. la solvabilité des systèmes à une échéance qui est patrimoniale à 10 ou 15 ans elle n'est pas du tout du tout acquise à partir de là je pense qu'un rôle de la puissance publique en particulier de l'Etat mais aussi de l'Europe c'est de créer les possibilités de nouvelles organisations macroéconomiques on a raisonné en économie depuis 30 ou 40 ans dans les universités on a quasiment supprimé la macroéconomie on ne peut promulger plus que l'économie de la firme ce qui est une catastrophe parce que nous sommes en train de vivre une transformation systémique et les transformations systémiques concernent les éléments macro les macro-structures ce que je crois moi c'est qu'une question fondamentale ici c'est de développer de nouveaux modèles de recherche et de produire de la recherche contributive au sens où j'ai défendu et le conseil de l'Etat qui a repris cette proposition l'idée qu'il faut créer des écoles doctorales qui travaillent très très compétent avec la société et qui font du transfert extrêmement rapide et pas simplement vers les PE ou les start-up ou les grands groupes mais aussi vers les sociétés vers la puissance publique etc. et qu'il faut créer un vrai processus alors open source open data open access mais qui par ailleurs soit pas un libertarialisme complètement débridé il faut avoir des objectifs collectifs il faut reconstituer du collectif c'est quand même la question fondamentale la technologie nous permet parce que quand tu regardes Wikipédia c'est un immense collectif ce ne sont pas des individus simplement c'est une organisation c'est une technologie du collectif avec les bots etc. donc il faut reprendre ce type de problématique en ne se laissant pas leurrer par le storytelling libertarien qui nous dit que maintenant il n'y a plus de collectif c'est tout à fait faux y compris Facebook comme on t'en prie c'est un collectif mais l'alternative macro que tu imagines c'est quoi c'est une sorte de je ne sais pas de communisme numérique enfin est-ce que ça c'est un monde c'est un monde c'est une économie de contribution qui est solvable et qui repose sur qui acte le fait que on en a beaucoup parlé ici il y a deux ans avec votre joir ici présente le fait que voilà le salariat va régresser l'automatisation change profondément la nature du travail le travail va développer de plus en plus hors emploi à travers ce par exemple il y en a les moutons qui appellent les externités positives les économies de pollen etc il faut en tirer les conséquences et en même temps il ne faut pas détamiser la société parce que sinon on va provoquer des réactions extrêmement violentes parce que c'est quand même le statut des gens depuis deux siècles qui est remise en question par tout ça donc il faut y aller progressivement il faut avoir des démarches d'expérimentation j'en parlerai tout à l'heure la table de ronde conclusive de ces deux journées avec Patrick Rorazac puisque nous sommes en train de lancer un processus comme ça sur dix ans à pleine commune c'est-à-dire en salle Axel Le Maire vous encourage et juste attendez je ne sais pas si ce n'était pas une grande question ça pose la question de l'articulation entre les différents versants que compte le problème numérique pour le dire comme ça auquel vous heurtez vous dans votre quotidien politique puisque par exemple le fait que la question numérique il y a une chose très bien avec votre secrétariat d'état c'est que ce n'est plus un secrétariat d'état à l'économie numérique comme ça a été le cas pendant très longtemps vous êtes en charge du numérique donc ça c'est enfin voilà c'est quelque chose dont on peut se satisfaire simplement il s'est passé aussi un autre chose c'est qu'il y a eu un transfert de ce qui concerne l'économie du numérique vers enfin du coup c'est quelque chose qui est pris en charge directement par le ministre de l'économie donc il y a une sorte de scission qui s'opère puisque vous avez défendu un projet de loi vous allez avoir quelques mois plus tard le ministre de l'économie qui axe une deuxième assente de sa loi sur l'économie numérique comme s'il y avait une séparation alors que depuis le début de cette discussion on essaie de relier justement les deux non effectivement d'ailleurs moi ça a été une négociation avec le premier ministre au moment où j'ai été nommée j'ai demandé à être en charge du numérique pas par délire mégalomane parce que je me suis profondément persuadée qu'aujourd'hui le numérique engendre des transformations profondes qui sont à la fois économiques sociétales sociales très structurelles en tout cas qu'il faut structurer et c'est la raison aussi pour laquelle je suis en coopération avec la totalité de mes collègues au sein du gouvernement que ce soit sur le plan pour le numérique à l'école avec la ministre de l'éducation nationale que ce soit sur agriculture et innovation avec le ministre de l'agriculture etc la liste est longue des coopérations qui sont aujourd'hui devenues obligatoires pour penser la France à l'heure du numérique alors il n'y a pas de dichotomie entre d'une part ce projet de loi pour une république numérique qui effectivement épouse une approche transversale puisqu'il pose le socle et l'économie de la donnée il vise à renforcer la protection des données personnelles de la vie privée en ligne pour permettre la confiance sans laquelle il n'y a pas d'essor du numérique et puis il y a ce volet social dont j'ai parlé la loi que défendra Emmanuel Macron elle sera plus économique mais elle ne s'appelle plus d'abord projet de loi numérique parce que effectivement on voit que dans ce domaine du numérique tout ne passe pas par la loi très souvent il s'agit de prendre des décisions qui relèvent des politiques publiques mais qui n'ont pas une portée législative et donc nous travaillons ensemble à prendre ces décisions mais ça n'ira pas dans un texte de loi et donc maintenant ça s'appelle Noé Nouvelles opportunités économiques où il sera en réalité beaucoup plus question d'autres sujets qui sont assez éloignés du numérique comme par exemple les qualifications professionnelles ou éventuellement la question du travail indépendant et puis pour ce qui est des données c'est peut-être une application sectorielle de la catégorie créée dans le texte pour la République numérique des données d'intérêt général qu'ensuite on chercherait à appliquer au secteur du logement de l'énergie des transports par exemple et tout ça est en cours d'écriture c'est pas du tout calé alors que le texte dont je vous parle il a été présenté au conseil des ministres la semaine prochaine donc parlons de ce que nous avons en main vous posez la question du rôle de l'état cette question elle est fondamentale parce que elle se pose à tous les niveaux disons que les catégories traditionnelles du droit qui permettait d'encadrer au sens positif l'environnement numérique c'est à dire encadrer donner un cadre de régulation pour les comportements et bien sont aujourd'hui mis en cause le problème de la fiscalité qu'on connaît bien face à des acteurs économiques qui ne paient pas ce qu'ils devraient payer en termes d'infos sur les sociétés notamment problème social on l'a vu là aussi où le statut des travailleurs est potentiellement mis en cause et se pose la question de l'application du droit du travail problème potentiellement de droit de la concurrence ces entreprises sont-elles en position dominante sur le marché national et européen et abusent-elles de cette position dominante problème de droit de la consommation ou bien souvent par exemple vous parliez des algorithmes on pourrait aussi parler des avis en ligne lorsque des internautes émettent un avis pour recommander un service ou un produit et bien il est important de pouvoir s'assurer que ces avis sont authentiques et donc dans ce texte il y aura une condition d'authentification des avis en ligne pour là aussi permettre de naviguer de manière plus sûre mais tout ça pour dire que on est quand même face à des socles juridiques qui sont mis en cause aujourd'hui donc oui bien sûr le rôle de l'état est plus important que jamais à mon sens pour donner un cadre mais sans doute différemment parce que ce cadre il doit beaucoup plus s'appuyer sur le collectif citoyen parce qu'aujourd'hui la production de normes elle émane aussi de la collectivité citoyenne comment fait la justice publique pour organiser ça c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas avec le projet de loi dans la mesure où pour la première fois on organise une consultation publique en ligne pendant trois semaines où il y a 21 300 contributeurs qui ont effectivement contribué sur la plateforme plus de 30 000 personnes inscrites 150 000 votes émis 2 millions et demi de pages vues donc en termes quantitatifs c'est un succès je lis ça et là que ça aurait généré des déceptions parce qu'on n'aurait pas suffisamment tenu compte des avis la réalité c'est que on a modifié 90 fois le texte donc 90 fois en trois semaines avec des modifications qui changent complètement la portée et le sens de certains articles et puis que l'enquête qui a été faite par la suite montre que 70% des internautes qui ont contribué considèrent que cela a servi à quelque chose et que leur avis a pu être entendu pour modifier le texte donc moi c'est quand même ce que je retiens c'est qu'il y a un très fort appétit pour cette méthode de co-construction de la loi de fabrique de la loi qui vise à se reposer sur l'intelligence collective à sortir de la seule expertise des cabinets ministériels je ne pense pas que c'est un gadget je ne pense pas que c'est une je pense que ça amorce une manière différente de gouverner ça je crois profondément peut-être que c'est ce qui peut avec un panel d'autres réponses reconnecter au moins une partie de nos concitoyens avec le monde politique de toute façon on a une responsabilité de répondre au désarroi et à la colère qui s'exprime dans notre pays Dominique oui alors on a envie de vous demander dans le débat qu'on évoquait tout à l'heure sur la coopération collaboration etc le web c'est la collaboration les services marchand ça peut aussi sur une économie collaborative et du coup la frontière entre le toxique et le non-toxique est très flou très flou et surtout il me semble que c'est dans le changement de l'honneur actuel la fenêtre temporaire entre le non-toxique et puis l'arrivée des toxiques pour prélever l'idée du service et puis la transformation de ce service en service monétisé en fermant les utilisateurs est venu extrêmement rapide du coup on ne voit plus les initiatives comme Streetmap ou tout le gars qui a fait le début du web et dans le droit précis où le droit est l'État le régulateur peut aider à ce que ces collaborations non-toxiques ne soient protégées c'était cette idée dans une conduite de la loi effectivement très bien menée avec la participation de Jean l'idée des biens communs et d'une protection juridique d'un encadrement juridique des biens communs qu'on a vu disparaître dans la loi donc ma question c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'il revienne par voie d'amendement ? Je pense que vous avez compris mon positionnement sur ce sujet moi je pense qu'effectivement internet est au 21ème siècle le lieu d'accueil de cette catégorie juridique des biens communs vous parliez des coopératives les coopératives il y en a peut-être eu aux États-Unis mais il y en a eu aussi au Moyen-Âge en France et en Europe dans le partage des terres de tout temps quasiment il y a eu cette idée que des biens des choses des idées appartiennent à un collectif qui peut en engranger les bénéfices et les partager collectivement et oui on assiste par l'intermédiaire des outils numériques à l'émergence de nouvelles formes de biens communs de l'humanité moi je crois qu'Internet est un bien commun de l'humanité c'est un nouvel espace certes virtuel mais c'est un espace au même titre que l'espace ou au même titre que l'Antarctique et que dans cette optique il faudra apporter une réponse juridique alors cette réponse elle doit être mûre elle doit arriver au moment où la société est en phase avec avec la perception politique intellectuelle avec la demande économique aussi est-ce que ce moment est venu ou pas là je dirais que la balle est dans le camp des parlementaires Bernard nous sommes bien communs je te semble ah bon ça va falloir qu'on vous conclure vous est là ok Bernard je pense que la question est bien commune absolument cruciale et j'espère qu'en effet ça va revenir dans la discussion du projet de loi je pense que ce fondamental c'est autour des communs que se joue une nouvelle possibilité notamment précisément dans le champ macroéconomique je voudrais rajouter juste un mot et redire que si les Etats-Unis ont pu se saisir si bien incroyablement bien de tout ce qui s'est passé c'est parce que l'armée américaine depuis 1950 a investi très profondément dans toute cette énergie dans la réflexion de biométrie etc et que si ça n'avait pas été le cas jamais les Etats-Unis on aurait pu faire cela tu as l'intention l'armée française à investir non c'est parce que l'armée américaine et aux Etats-Unis c'est la péchance publique c'est un domaine protégé c'est la défense donc on ne peut pas c'est de centraliser je pense que c'est ce qui manque à l'Europe je ne suis pas en train de dire il faut qu'il crée une armée européenne parce que je crois c'est qu'il faut que l'Europe trouve un domaine de centralisation de son initiative dans ce domaine et ça c'est crucial sinon on est dans l'accompagnement d'un effet qu'on peut merci beaucoup merci à tous les trois la discussion continue merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.